Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure du journal sur ESAE Télévisions, le sommaire. Ce mardi, à la Cour constitutionnelle, le président de l'institution a reçu très chaleureusement le ministre d'État, Abdoulaye Biotchané. Moment d'échange de vœux entre les deux personnalités du pays, mais aussi de discussion à Outlo sur les échéances prochaines. A la barre, ce lundi 14 janvier, l'actuel maire de DASA et ancien ministre des Transports du président Boniaï a rejeté en bloc les accusations de Guy Aplogan, promoteur de ICC Service. Retour dans un instant sur la 17e journée d'un procès qui retient l'attention de tout un peuple. Les médias gabonais ont annoncé à l'aube de ce mardi 15 janvier 2019 le retour du président Ali Bongo à Libreville. Une annonce de nature a apaisé les tensions le jour même où le nouveau gouvernement prête serment. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son allié Charles Blégoudé sont acquittés de toutes les charges retenues contre eux après les violences post-électorales en Côte d'Ivoire entre décembre 2010 et avril 2011. Tel en ont décidé les juges de la Cour pénale internationale de la haie aux Pays-Bas ce mardi 15 janvier. Respectivement âgés de 113 et 47 ans, leur remise en liberté immédiate a également été ordonnée selon les déclarations du juge italien Cuno Tarfusser. Les deux hommes politiques sont tous deux accusés de quatre chefs de crimes contre l'humanité, à savoir meurtre, viol, persécution et autres actes inhumés pour lesquels ils ont plaidé non coupables. Sévérine Lausson, Guy Acplogon, Niquez Faillon et bien d'autres noms qui ont marqué les Béninois dans le dossier ICC Service étaient à la barre ce lundi 14 janvier 2019 à la Criette à Porto Nouveau. L'agent judiciaire du Trésor, Sévérine Lausson, s'estime innocente dans cette affaire de vente. Également accusée d'avoir continuellement reçu une somme de 5 millions francs CFA chaque semaine, Niquez Faillon, l'ancien ministre des Travaux publics, n'y les fait et dit n'avoir eu une quelconque relation avec Guy Acplogon, son accusateur. Retour sur la 17e journée d'une affaire qui n'a pas fini de livrer ses secrets. Démarré le 17 décembre 2018, les citoyens béninois n'ont pas fini de découvrir les dessous de l'affaire d'ICC Service et consorts. Ce lundi 14 janvier 2019, le procès s'est poursuivi avec de nouvelles déclarations surprises et contradictoires. Devant la Cour de repression des infractions économiques et du terrorisme Criette, Sévérine Lausson, Niquez Faillon, Guy Acplogon et bien d'autres se sont défendus face aux différentes questions de la Cour. En toute conscience et devant la Cour, Guy Acplogon, l'un des cerveaux du rocambolesque dossier du placement illégal d'agents ICC Service, a réaffirmé qu'il remettait une enveloppe de 5 millions de francs CFA par semaine à Niquez Faillon, ancien ministre des Travaux publics et des Transports. Il va jusqu'à préciser que ce retrait se faisait avec des dépôts des clients ICC Service qu'il prenait chaque fois. Convoqué par la Cour ce lundi pour écouter sa version des faits, l'actuel maire de la commune de Dassa a balayé du revers de la messe cette déclaration alarmante. L'ancien ministre du président Boni Yaï a catégoriquement nié les accusations proférées à son encontre. Ainsi, il estime être surpris qu'une personne avec laquelle il n'a aucune relation puisse tenir de pareils propos à son égard. Des versions controversées de part et d'autre, mais qui aideront assurément la Cour à tirer cette conclusion. D'un autre côté, Séverine Lausson, l'ex-agent judiciaire du Trésor et présidente du comité de suivi de la crise, est appelée à déposer devant la Cour sur certains aspects de la gestion de la crise, notamment à propos des biens saisis chez les promoteurs de la structure ICC Service. Elle précise que les fonds récupérés dans cette affaire avaient trois sources, avec une première vente des biens saisis. Elle a indiqué n'avoir véritablement pas été mêlée à l'injection de ces biens saisis chez les promoteurs de ICC Service. L'ancienne agent judiciaire du Trésor précise que le comité qu'elle présidait n'a vendu aucun bien et que la dénonciation qui avait été faite a été remise au comité d'enquête judiciaire. Elle déclare que le juge d'instruction en charge du dossier avait commis des commissaires priseurs qui, à leur tour, ont pris en charge la vente des biens. Une chose est sûre, les débats se sont poursuivis encore ce mardi 15 janvier 2019 et de nouvelles déclarations ont été faites. Le ministre d'Etat, Abdoulaye Biotchané, s'est rendu au cabinet du président de la Cour constitutionnelle dans la matinée de ce mardi 15 janvier 2019. Après les civilités et autres échanges de vœux, plusieurs sujets ont été abordés, dont celles relatives aux prochaines législatives. Je vous invite à suivre le ministre d'Etat, Abdoulaye Biotchané, pour plus de précisions. Je suis effectivement venu rencontrer le président de la Cour constitutionnelle, d'abord pour le saluer. C'est la première fois que je le rencontre dans ses nouvelles fonctions. C'était aussi pour moi une opportunité d'échanger avec lui sur la collaboration que nous avons entre le gouvernement et la Cour sur plusieurs plans. J'ai pu noter avec beaucoup de satisfaction que le président était content de cette collaboration. Et bien sûr, nous avons discuté aussi des échéances qui vont venir, des tests qui ont été votés par l'Assemblée nationale et qui sont en train d'être appliqués. Comme je l'ai dit, la satisfaction de part et d'autre, de la qualité de la collaboration que nous avons entre le gouvernement et la Cour, sur tous les plans. Et je crois que le président l'a exprimé, moi aussi, c'est ce que je peux retenir de cet entretien. La réhabilitation est en cours. Là aussi, c'est un point sur lequel j'ai noté la satisfaction du président de la Cour. Le chantier est en exécution. Le reste, ça ne dépend pas du gouvernement en tant que tel, puisque le gouvernement en tant que tel n'a qu'une obligation de moyens, de mettre les moyens à la disposition de la Cour. Ça a été fait. Et donc, pour l'essentiel, le chantier se déroule assez bien, d'après ce que j'ai appris. A Ronsori, à Gué, fait partie des quartiers les plus insalubres à Cotonou, au Béné. Les riverains de ce quartier se plaignent de leurs conditions de vie liées à la pollution. Ils lancent un appel aux autorités à divers niveaux. Un constat fait par une équipe de notre rédaction. Un tour ce lundi 14 janvier 2019 au quartier à Ronsori, à Gué, et l'on se rend aisément compte de la situation des riverains face aux immondes tas d'ordures de tout genre. Tous déplorent leurs conditions de vie dans ce milieu. C'est un débat qui est un débat qui est un débat. Dans cette insalubrité, les bonnes dames exposent leurs marchandises pour la commercialisation de leurs produits. Ce fait exposent les citoyens à des maladies graves, ce que relate certains riverains. Si certains pensent que ces ordures leur permettent de fermer le lac afin d'avoir la terre ferme, d'autres appellent au secours des autorités en vue de mettre fin à l'insalubrité malgré leurs efforts. Ce sont ceux qui viennent ramasser les ordures avec les pouces-pouces qui viennent jeter les ordures ici. Nous autres sommes censés améliorer la situation parce qu'il y a trop d'odeur et trop de poussière. On a le choix à faire, on se mobilise pour l'arrangement de cela. On demande toutefois aux autorités compétentes de nous donner des coups de main. On implore la volonté des autorités pour qu'il y ait plus d'améliorations faites. « Les autorités compétentes de nos cadres ont changé des outils. Nous n'avons pas besoin de nous avec la cliente ou de les aider nous à construire. Nous n'avons pas besoin d'être un autre survey. Les autorités en fonctionnent de nos cadres ne sont pas dénés. J'ai été un soutien pour notre tool, nous n'avons pas besoin d'être un peu plus. Si je ne l'ai jamais fait, il faut le faire. Je ne l'ai jamais fait des passages. Je ne l'ai jamais fait que de nos cadres. Nous n'avons pas besoin d'autres recherches. La coordonnatrice du projet ressuscitant l'hôtel PLM Aledjo et le collectif PLM Aledjo entendent restaurer et redonner ses lettres de noblesse à l'hôtel PLM Aledjo, témoin de la conférence des forces vives de la nation du 28 février 1990 au Bénin. En ce début d'année où les voeux sont formulés d'Opa et d'autres, Cécile Aledjo, convaincue que l'hôtel PLM Aledjo peut renaître de ses cendres, a délivré un message que je vous évite à suivre. Propos recueillis par Anita Marcos et Jacques Maouignon d'Almeda. Cette idée nous a venu à l'occasion d'une séance d'échange sur le contenu même de la constitution du Bénin où des jeunes se sont réunis pour s'approprier justement le contenu de la constitution afin de pouvoir mieux faire la veille citoyenne. Et à l'occasion nous nous sommes rendus compte que l'hôtel même qui a abrité la conférence à l'issue de laquelle nous avons pu justement avoir cette constitution est aujourd'hui dans un état totalement délabré. Et tout le monde en est conscient et tout le monde d'ailleurs décrit cet état de choses. Mais qu'est-ce qu'on fait après avoir dénoncé l'état dans lequel végète aujourd'hui l'hôtel PLM Aledjo ? On s'est rendus compte qu'on fait généralement. Et nous en tant que jeunes, en tant que citoyens du pays, et préoccupés par l'image et le développement du pays, nous nous sommes dit qu'il faudrait que nous apportons notre pierre à l'édifice. Et donc on s'est dit qu'il ne pourra pas nous lancer cette campagne de prédoyer pour justement restaurer l'hôtel afin d'y célébrer les 30 ans de la conférence. C'est ce que je pense en 2020, parce que le PLM Aledjo est piloté par un collectif que nous avons dénommé le collectif LM Aledjo, qui est composé des jeunes bénévoles volontaires et qui proviennent de différentes organisations de la société. Nous avons par exemple les jeunes mendeurs du bénéformés par la fondation Frédéric Chevette, Nous avons les abonnés Alomé de Nuit-Yali, nous avons Chloédo, le droit de l'hôtel, nous avons Dynamique 30, nous avons l'association de l'hôtel, qui est tous ensemble, nous consacrions ce collectif pour piloter le bénéformé que nous avons fait dans la presse. Il faut dire que nous avons lancé cette campagne à travers une conférence de presse qui a été faite le 1er août 2018 à l'occasion justement de la fête de l'indépendance. Et à l'occasion, nous avons également lancé simultanément une pétition afin justement de susciter l'adhésion de toute la population. Ce n'est pas pour forcer la main au gouvernement, mais pour montrer que ce n'est pas juste d'un robusteur de jeunes qui se sont réunis pour lancer ce pays-là, mais que c'est important juste la voix du peuple qui veut voir le symbole de l'Unité nationale rénovée. Les actions que nous essayons de mener, c'est d'aller à l'encontre de ces autorités, les rencontrer, les écouter, leur présenter notre projet et qu'on discute afin qu'on puisse avoir vraiment un consensus sur comment faire pour réhabiliter l'Utel. Et jusque-là, je peux vous dire que nous avons été reçus par environ trois autorités. On appelle un emploi des ministères de la culture et du cadre de vie. Il faut dire qu'ils trouvent vraiment des moyens de nous rencontrer afin qu'on puisse échanger sur la question. Car sans eux, on ne peut rien. C'est un plaidouette et c'est eux qui sont au pouvoir décisionnel. Nous ne sommes que là pour dire juste sur les ambitions qu'est-ce qu'on peut et comment collaborer pour que la rénovation soit. Douze semaines après le début des problèmes de santé du président gabonais, les médias locaux ont annoncé son retour au Bercaille ce mardi matin. Un retour qui intervient au lendemain de la nomination d'un nouveau premier ministre dont le gouvernement prête serment le même jour. L'atterrissage de l'avion présidentiel à Libreville une semaine après l'échec du putsch orchestré par le lieutenant Kelly Ondo Obiang lève un coin de voile sur les soupçons de l'incapacité du président gabonais. Notons que le 15 novembre dernier, la Cour constitutionnelle du Gabon avait modifié la constitution pour pallier l'absence d'Ali Bongo. Une modification qui n'a pu entrer en vigueur compte tenu de la vive protestation de l'opposition. Admis dans un hôpital de Riad le 20 octobre 2018, il a fini son traitement au Maroc d'où il a adressé un court message à ses compatriotes à la veille du Nouvel An. Rats sont les femmes qui aujourd'hui sortent de chez elles ou se rendent quelque part sans une petite touche de maquillage au moins. En effet, plus qu'une simple habitude, le maquillage est devenu pour certaines femmes incontournable car elles révèlent la beauté sous son meilleur jour. Qu'en est-il réellement et comment en profiter sans dommage ? Éléments de réponse dans ce reportage sur le maquillage que nous vous proposons. Ils sont de plus en plus incontournables pour les sorties ou autres manifestations du week-end au Pénet. Les maquilleurs et maquilleuses sont sollicités pour révéler la beauté des femmes. Une façon de mettre en valeur leur beauté naturelle, qu'elle soit noire, claire ou bronzée. Le maquillage, comme nous le savons, c'est ajouter un plus à notre beauté naturelle. Donc c'est juste pour ressortir ce que notre beauté, la beauté de la femme. C'est ressortir la beauté de la femme, une petite touche de plus pour égailler son visage. C'est une manière de ressortir la beauté, même si c'est vrai que la beauté est intérieure. C'est une manière de ressortir la beauté de la femme. Le maquillage s'étend sur plusieurs étapes parmi lesquelles le traçage des cils, l'application du fond de teint, la pose de l'eyeliner, l'application de la poudre, le traçage des lèvres, le fixateur de maquillage. Passage de prédilection pour un chef d'oeuvre esthétique. Le résultat final est souvent époustouflant. Ça fait une bonne chose. Il faut bien partir. Il faut sortir élégant. Il faut être élégante. Voilà. N'est pas maquilleur qui veut mais qui peut. Une nuance qui ramène vers la réalité selon laquelle le maquillage devient un métier de plus en plus pratiqué. Sauf qu'il est conseillé de confier son visage à des experts, c'est-à-dire à des professionnels. Ce qu'il faut ne pas oublier, c'est que c'est le visage des femmes. Donc il ne faut pas utiliser n'importe quel produit parce que ça pourrait mettre en danger la vie de certaines personnes. Elles peuvent être allergiques à certains produits. Donc pour celles qui sont passionnées, qu'elles fassent au moins quelques recherches. Attention parce que j'ai déjà eu des clientes qui sont venues vers moi, se plaignent d'allergies, de dates suite à un maquillage. Même avec les fards à paupières du marché, elles ont des dates sur les paupières, tout ça. Donc de faire attention. Chacun sur ton programme maquilleuse, elles font des trucs sur le visage, mais quand tu vois, ce n'est pas du tout agréable à voir. Ce n'est pas du tout ça. Donc si c'est vraiment, d'autres le font parce qu'il y a de l'argent dedans, elles n'ont pas passion. C'est quand c'est une passion, même quand tu la prends pendant des années, quand c'est une passion, la technique de le faire, elle est toujours différente. Genre je veux y gagner de l'argent. Avant de laisser quelqu'un vous maquiller, de lui demander des trucs qu'elle aura déjà eu à faire dans le passé pour voir un peu le travail qui a été effectué avant de laisser votre visage à cette personne-là. La beauté est naturelle, certes, mais savoir la valoriser revient à avoir recours à certaines méthodes, dont celle du maquillage actuellement en fougue. En tout état de cause, il est recommandé de savoir distinguer le bon maquilleur du faux pour conserver un beau visage. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de rester fidèles à ESAE Télévisions. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada